Alors, au TEP, c'est Bertie Le Camite. Je vais faire une courte vidéo, n'est-ce pas ? Alors, certains me demandent pourquoi j'insiste tant sur la question tribale. Oui, Bertie, tu parles beaucoup de tribalisme. Justement, c'est parce que c'est le fond du problème. Et beaucoup sont tellement hypocrites. Beaucoup n'ont pas assez de couilles pour reconnaître que c'est le fond du problème dans notre pays, le Cameroun. Beaucoup ne veulent pas aborder cette question parce que c'est un terrain très glissant. N'est-ce pas ? Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste dessus. Il y a beaucoup d'hypocrisie entre nous les Camerounais. Mais ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans les cœurs, on voit des exemples, on voit des faits. Parce que le tribalisme, ce n'est pas que des mots. Ce sont des faits, des actes que les gens posent. Donc, comment on a fait, n'est-ce pas ? Comment les tribalistes ont dompté les bamilekés en tomate sans colonne vertébrale ? Ce que je donne déjà comme conseil, et ce que je dis tous les jours dans mes lives, ça fait pas mal de temps, pas mal d'années. Ne dénigrez jamais la tribu d'autrui. N'insultez pas, ne rabaissez pas. De même, ne laissez jamais les tribalistes dénigrer la vôtre sans réagir. Ils ont ceci de particulier qu'ils attaquent en premier, mais dès que tu réagis, ils s'empressent de te qualifier de tribaliste. C'est qu'ils sont en réalité. Ça s'appelle la propagande en miroir. Le but est de vous faire taire. De vous faire subir en silence sans jamais broncher. De peur d'être mis dans une casse. Ces abrutis ont un autre objectif non moins funeste. Faire disparaître l'identité tribale au profit de celle nationale. Une vraie folie en ce sens qu'aucun pays dans le monde n'a pu le réaliser. En échangeant ce week-end, n'est-ce pas, avec un tribaleux sardinat, j'ai appris quelque chose qui m'a permis de dormir moins bête. Pour lui, quiconque dénonce le tribalisme est tribaliste. Quiconque s'est défini comme nordiste, savoir, bamideki et kang, est tribaliste. Pour ses compatriotes, on doit être camerounais tout simplement, tout court. Du coup, je me demande quel problème il a avec mon appartenance tribale. Depuis quand, dit qu'on est bamideki, signifie rejeter sa camerounité. Pour votre santé, éloignez-vous des délires du pouvoir centralisé qui veut que tout soit blanc, que tout soit vert, que tout soit rouge. C'est faux. Le Cameroun est multiculturel. Le monde entier est un mélange, est un métissage. Les gens viennent de partout, avec des influences différentes. Vous ne pouvez pas faire croire que les gens sont pareils. Qu'il y a une seule tribu dans le monde. Qu'il y a une seule race dans le monde qui s'appelle la race humaine. Avec plusieurs variétés biologiques, comme ils aiment bien raconter. Vous ne pouvez pas faire croire, par exemple, la Chine a tenté, n'a jamais pu jusqu'ici. Tout le monde n'est pas khan, de l'ethnie khan, en Chine. Il y a les minorités qui sont, par exemple, turcophones. Les minorités qui viennent d'ailleurs. Le monde, il est fait ainsi. Mais les Camerounais sont les spécialistes, en fait, qui veulent nous faire croire, les seuls, qui veulent nous faire croire qu'ils vont changer ce monde. Je parle de ça, pourquoi ? Parce que, juste que je termine. Pour votre santé, éloignez-vous des délits du pouvoir centralisé qui veut que tout soit blanc, que les tribus plusieurs fois millénaires disparaissent pour laisser place aux états croupions, les inventions coloniales. Alors, j'arrive. Ce week-end, je rencontre un frère camerounaire. Il me dit, oui Bertil, je veux qu'on discute quelques minutes. « Oui, je te suis depuis des années, mais tu es un tribaliste. » « Ok, il n'y a pas de souci. Je m'en fous complètement de ce que tu peux penser. » Il était devant le monde. J'ai juste posé une question. Il était devant les gens. Il mangeait. J'ai juste posé une question. C'est très facile. « Est-ce que tu as une seule preuve ? » « Zéro preuve. » À partir de quel moment ? Je lui ai posé la question. À partir de quel moment on peut dire que quelqu'un est tribaliste ? Il ne sait plus quoi dire. « Oui, mais il y a des bruits. Je voulais développer. » Je lui ai dit, je te laisse le temps de développer. « Tu vois souvent mes directs. » « Envoie ton invitation. » « Tu passes à l'intérieur. » « Tu viens me donner tes arguments. » « Apporte-moi tes arguments. » Donc, il y a quelques clowns, surtout les francophones, qui pensent que ce qu'ils pensent des gens, ça comptait tellement. Ou qu'ils pensent que parce qu'ils vont imposer, parce qu'ils disent, ou parce qu'ils sont mille, la dix, une chose, forcément, c'est vrai. Vous pouvez être des clowns, vous pouvez être cinq mille, dix mille, vous êtes une bande de clowns. Ce que vous dites, ça ne ressemble à rien. C'est loin de la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à dire une bêtise que ça devient quelque chose d'important. Ça cesse d'être une bêtise. La question que je lui pose est très simple. As-tu une seule preuve ? C'est quoi ton problème au fond ? Et oui, mais tu t'es défini comme bamileké, ça sert à quoi ? Normalement, tu es camerounais, ça suffit. J'ai dit « Ah ! » Donc, à partir du moment où tu t'es défini, toi, comme bamileké, « Ah, c'est suffisant pour être tribaliste. » Mais je suis bamileké, je ne vais pas disparaître. Je ne vais pas cesser d'être bamileké. Pour vous plaît, je suis bamileké. Vous voyez, c'est ça le fond du problème. Les tribalistes ont cette tactique-là, ne tombez jamais dans ça. Malgré tout ce que le MRC fait en intégrant tout le monde, toutes les composantes ethniques du pays se retrouvent au sein du MRC, se retrouvent dans le directoire du MRC. Mais ça n'empêche pas des idiots de dire que c'est le parti des bamilekés, c'est le parti des gens qui sont là pour détruire le pays, les bamilekés sont en mission pour coloniser les autres. Ça n'empêche pas les gens de dire ce qu'ils veulent. La base est communautaire, elle n'est pas communautariste. La base n'est pas tribaliste. Comme le RDP, c'est sa base, je l'ai dit mille fois, elle fait un bêtiboulo, mais ce n'est pas tribaliste. Il y a une différence entre une base communautaire et une base communautariste. Mais pourquoi vous avez des explications à donner aux gens ? Ils ont fait aujourd'hui au point où le MRC, même pour battre la campagne quelque part, ils ont peur. Parce que dès qu'ils vont vers l'ouest, on dit, ah, voilà, ils sont allés rencontrer leurs frères bamilekés à l'ouest. Oh, les voilà, maintenant, avec les frères du village. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Ils sont nombreux qui pensent, qui disent des choses qui n'existent pas. Une bande d'idiots. Ils sont nombreux comme ça. Donc voilà ma petite réponse à cette question-là. Voilà.